Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Tout de suite, tu vas découvrir le pari que je t'ai sélectionné pour ce week-end, ce dimanche, en série A italienne. Un pari un peu inhabituel, comme tu le verras. C'est dans le match Veyron-Assimilan. Et le match a lieu dimanche à 20h45, un match très important pour l'Assimilan. Je te promets que mon jugement et mon analyse n'a pas été biaisé par le fait que je suis supporter de l'Assimilan. Mais avant de t'expliquer l'analyse et le pari, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, ça m'aidera à promouvoir mon contenu sur YouTube. Je te remercie d'avance. Au classement entre ces deux équipes, on a une équipe à l'extérieur, Asimilan, qui est pour l'instant en premier au classement, avec deux points d'avance sur l'inter et on arrive en fin du classement, mais je reviendrai sur l'importance du classement après, qui se déplace à Veyron en neuvième position. Au niveau des confrontations, des face-à-face entre ces deux équipes, le dernier match était en octobre 2021 où Milan a gagné à domicile le 3-2. Le match précédent, saison précédente, mars 2021, où Milan s'est déplacé à Veyron et l'a remporté 0-2. Au niveau des blessés, rien à signaler, donc c'est Milan qui m'intéresse, tu vas voir le pari. C'est Milan qui m'intéresse, pas de blessés au niveau des joueurs clés, top buteurs. Alors donc ici, attention, ce qui est important, c'est qu'on arrive en fin de saison, donc très important de regarder le classement. Ce que je vais te proposer, c'est la victoire à l'extérieur de la 6 Milan. Type de pari que je fais très rarement. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas vraiment fan des victoires à l'extérieur. Donc c'est quelque chose que je fais très rarement, mais ici, je trouve que le contexte est particulier. Et je te l'explique. Donc, 38 matchs en séries italiennes, on est au 35, à la 35e journée, donc il reste 3 matchs. On touche vraiment à la fin de saison. La situation de Milan est simple, 2 petits points d'avance, donc ce n'est pas grand-chose, tout en sachant qu'il reste 3 matchs. 2 petits points d'avance pour Milan pour tenter de remporter ce titre qui n'a plus été remporté depuis je ne sais plus combien d'années, tellement ça fait longtemps. Donc, je veux dire, Milan n'a pas d'autre choix que de gagner. Donc, ça, c'est déjà important, c'est qu'on a une équipe qui doit gagner en fin de championnat. C'est très important de regarder le classement. De l'autre côté, à l'inverse, on a Hélas Véron qui est en 9e position et qui n'a plus vraiment d'enjeu. Alors, je sais bien, tu vas peut-être me dire mathématiquement, 3 matchs, ça fait 9 points et 7 points, c'est pas Véron de Rome. Rome, c'est quoi ? Enfin, Rome ou la radio, c'est une place en conférence ligue, du moins une place qualificative ou une place en Europa League. Ça, c'est mathématiquement. Maintenant, en pratique, rattraper 7 points sur 3 matchs, sur la Rome et sur la radio, c'est quasi impossible. Donc, pour moi, Véron, pour moi, n'a plus d'enjeu. Même s'il est réel mathématiquement, enfin, s'il existe mathématiquement, en pratique, Véron n'a plus d'enjeu. Donc, ça, c'est déjà deux choses qui m'intéressent au niveau du classement. C'est que l'équipe sur laquelle je vais parier à l'extérieur, Milan, a un enjeu qui affronte une équipe qui n'a plus d'enjeu. Donc, la rage, l'envie, normalement, sera du côté de la 6 Milan. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi exceptionnellement une victoire de l'équipe à l'extérieur, alors que ce n'est pas dans mes habitudes ? C'est qu'on a une équipe ici de Milan qui est assez incroyable à l'extérieur. D'ailleurs, si jamais Milan gagne ce championnat, ce sera pour moi grâce à ses performances à l'extérieur, qui sont même meilleures qu'à domicile et bien meilleures. On a une seule petite défaite sur la saison à l'extérieur, contre trois défaites à domicile. Donc, je veux dire, la force de Milan, c'est l'extérieur. J'ai une équipe d'extérieur pour moi cette saison. Donc, ça, c'est une chose très importante. Et si je regarde Véron à domicile, Alors, ce n'est pas mauvais, mais ce qui est sympa à voir ici, c'est que contre les équipes du top 3, c'est mauvais. Donc, quand Véron a reçu l'Inter, défaite 1-3. Quand elle a reçu Naples, défaite 1-2. Milan, voilà, est tout aussi bon que l'Inter et Naples, évidemment. Et au match allé, Milan l'a aussi emporté. Ok ? Gond Véron, donc j'allais plutôt du côté de Milan ici. Voilà, à domicile, Milan l'a emporté, 3-2. La cote, alors même si ici, elle n'est pas renseignée value, pour moi, je n'en tiens pas compte en fin de saison, vu que l'algorithme ne tient pas compte du classement et des enjeux que je viens de t'expliquer. Ok ? Donc, en fin de saison, il faut savoir que l'algorithme va toujours se baser sur les mêmes choses, c'est-à-dire sur les statistiques, mais il faut que tu saches une chose, c'est que plus tu te rapproches de la fin de saison, plus les enjeux grandissent, ou à l'inverse, il n'y a plus d'enjeux pour certaines équipes, et plus ça prend de l'importance sur les statistiques de saison. Ok ? Ça, c'est une particularité de la fin de saison. C'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps à t'expliquer la situation au classement et mon choix pour cette victoire, ce pari, victoire dominante à l'extérieur. Au niveau des cotes, la cote moyenne est de 1,76 sur les bookmakers.com. On a 1,75 sur Pinnacle, et j'ai été voir la cote de Betfair était à 1,77. Ok ? Au niveau de ta mise, maximum 2% de ta banque rôle. Si jamais tu veux accéder aux cotes de Pinnacle et de Betfair, chose qui est très importante pour maximiser tes profits sur l'année, eh bien, tu peux demander gratuitement ma formation Betfair gratuite. Pour l'instant, je t'explique en vidéo, ok, en démonstration comment accéder en moins de 24 heures aux cotes de Pinnacle et de Betfair, quel que soit ton pays, Belgique, France, etc. Tous les pays où à la base, tu ne peux pas accéder à Pinnacle et à Betfair. Mais il y a toujours des solutions, comme on dit. Et je t'explique ça en vidéo. Alors, une dernière chose aussi, 1,77 en pré-match. Si tu as l'opportunité de travailler sur ce match en live, c'est une très bonne idée. Tu peux observer les 15 premières, 20 premières minutes, t'assurer, eh bien, que Milan fait tout pour inscrire le premier but, qui est ouvrir le score, que l'équipe domine. Ça, c'est le premier avantage, que tu auras 15 à 20 minutes d'observation pour confirmer le pari ou pas. Et en plus, tu auras une cote plus élevée. Il serait même bien et idéal que cette cote atteigne 2, si jamais tu es en live, qu'elle dépasse 2 avant de placer ton pari. OK, voilà, ça, c'était mon conseil live si tu as l'occasion de travailler sur ce match en live, dimanche soir à 20h45. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te souhaite un bon week-end et de bons paris. Salut, amis.